Toutes les galaxies dans le champ profond de Hubble, on a trouvé leur distance par la loi de Hubble. Celles qui s'éloignent plus vite sont plus loin. On est capable comme ça de faire une distribution en trois dimensions. Donc, vous voyez, on est capable comme ça de voir la distribution. Et ensuite, on peut, pourquoi pas, voyager de manière virtuelle, évidemment. On imagine qu'on se déplacerait dans ces galaxies-là. Donc, on verrait comme ça les galaxies jusqu'aux galaxies les plus lointaines qu'on puisse voir. Et là, on ne voit plus rien après. Mais c'est-tu parce que nos télescopes ne sont pas assez puissants? Non, parce que, n'oubliez pas, la lumière ne voyage pas à vitesse infinie. Donc, il y a toujours des retards de vision. Et ces galaxies-là sont tellement loin que ça prend des milliards d'années à la lumière à nous parvenir. Et ces galaxies-là, justement, l'univers a un âge de 13,8 milliards d'années. Ce qui fait que ces galaxies-là, on les voit telles qu'elles étaient il y a 12 milliards d'années, peut-être, ou il y a 13 milliards d'années, lorsqu'elles étaient en train de se former. Et quand on regarde plus loin, on voit des régions de l'univers telles qu'elles étaient avant que les galaxies se forment. Donc, on ne voit rien. Mais pas parce qu'il n'y a rien en ce moment-là. Il y a sûrement des galaxies comme ici. C'est juste qu'avec le retard de vision, on ne voit plus rien. Ce qui est intéressant aussi, à cause que plus on regarde loin, on regarde dans le passé, on est capable comme ça d'avoir une idée de comment les galaxies ont évolué dans le temps. Dans le Hubble Deep Field, si on prend certaines galaxies, puis on les met en ordre de décalage vers le rouge, on se rend compte que les galaxies plus rapprochées, qui sont moins décalées vers le rouge, ont des formes plus intéressantes, des spirales, un peu comme on voit nous, la galaxie Andromède. Mais les galaxies dans le passé ont tendance à être plus petites, même si on tient compte, elles sont plus loin, mais si on corrige pour leur distance, elles sont réellement plus petites et plus irrégulières. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que probablement les belles galaxies spirales qu'on voit aujourd'hui se sont formées par des collisions de galaxies plus petites, puis ça a fait des systèmes plus gros. Donc, on est capable de voir comme ça que les galaxies ont évolué dans le temps. Donc, c'est quand même assez intéressant. Maintenant qu'on connaît les distances de galaxies, juste faire une petite récapitulation au niveau des distances. Donc, on vit dans la Voie lactée. On est à peu près à mi-chemin, le Soleil est à peu près à mi-chemin entre le centre et les bas. Les deux nuages de Magellan, c'est des galaxies satellites dans notre Voie lactée, mais il y a aussi plein d'amores globulaires. La galaxie d'Andromède est à 2 millions d'années-lumière de nous, 2,5 millions d'années-lumière. Puis, il y a une autre galaxie dans la région qui s'appelle la galaxie du Triangle. Ensemble, ça forme ce qu'on appelle l'amor local, notre petit village de galaxies. Mais si on regarde la distribution des galaxies dans notre région, il y a un amour de galaxies important dans la constellation de la Vierge. Ça, c'est notre petite région, notre petit amour local. Donc, les galaxies ne sont pas toutes espacées également dans l'espace. Et quand on regarde à la plus grande échelle possible, là, on a des milliards de galaxies. Ça forme comme des filaments. Il y a des zones où il y a moins de galaxies. Donc, ça, c'est vraiment la structure à grande échelle de l'Univers. On ne voit pas vraiment de centre ni de bas. Plus on regarde loin, plus on voit les galaxies dans le passé. Mais la distribution des galaxies a l'air relativement uniforme. Donc, si l'Univers a des bords quelque part, ils sont en dehors de la zone qu'on a été capable d'observer. Maintenant qu'on connaît le paramètre de Hubble, on est capable d'avoir une idée approximative de l'âge de l'Univers. Parce que je vous ai dit qu'en ce moment, chaque kilomètre d'espace, à chaque année, ça rajoute 70 nanomètres. Donc, ça gonfle dans le futur. Mais si on regarde dans le passé, ça rétrécit. Donc, on pourrait prendre un kilomètre, mais si on regarde il y a un an, il faudrait enlever 70 nanomètres. Puis, il y a deux ans, on enlèverait un autre 70 nanomètres. Fait que la question qu'on pourrait se poser, c'est si on enlève 70 nanomètres par année, à combien de temps que notre kilomètre, il n'y aura plus rien? Ça va prendre combien de temps que tout doit être ensemble, collé? Bien, un kilomètre sous 70 nanomètres, ça donne 14 milliards. Fait que vous allez dire, wow, c'est ça l'âge de l'Univers? 14 milliards d'années et 13,8, donc c'est 14. C'est-tu aussi simple que ça, le calcul? Alors, malheureusement, non. Bon, si vous reculez dans le temps, vous ne pouvez pas enlever 70 nanomètres à chaque année parce que l'espace, mettons, votre kilomètre, bon, si j'enlève 70 nanomètres, il va être encore à peu près un kilomètre. Donc, vous pouvez enlever un autre 70 nanomètres l'année d'avant. Mais éventuellement, quand vous êtes rendu, mettons, à la moitié de la taille actuelle, 500 mètres au lieu de 1 kilomètre, bien, il ne faut pas enlever 70 nanomètres. Il faut enlever juste 35 nanomètres. Fait que c'est plus compliqué que ça. Puis, pire que ça, la valeur de H change dans le temps. D'après Einstein, la valeur de H est reliée, la valeur du taux d'expansion de l'espace est reliée à la masse volumique de la matière. Rho, c'est la masse volumique. G, c'est la constante. C'est de 67 par 10 à la moyenne de la gravitation universelle. Mais Rho, c'est la masse volumique moyenne de l'univers. Bien, imaginez toute la masse de l'univers, vous passez l'univers au blender et puis ça fait uniforme. Puis, vous prenez un mètre cube d'espace, il va contenir combien de masse? C'est la masse volumique de l'univers. Donc, dans le passé, l'univers était plus compact, la masse volumique était plus grande, donc le H était plus grand. Fait que c'est assez compliqué. Si on faisait un cours plus long d'astrophysique, je pourrais vous montrer les détails comment on fait pour calculer, avec une équation différentielle, l'évolution de l'univers. Mais en l'évolution du modèle d'Einstein, le problème, c'est que la masse volumique, ce n'est pas juste la masse volumique de la matière qu'on voit dans l'espace. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la matière sombre. Il y a de la matière dans l'univers, on détecte sa gravité, mais on ne la voit pas. On ne sait pas où elle est distribuée, mais on sait qu'elle est probablement plus nombreuse que la matière ordinaire. Puis, en plus de ça, le vide lui-même, l'espace lui-même a une masse volumique. On appelle ça l'énergie sombre. Ça ne devrait pas trop vous surprendre parce que l'espace, on sait en relativité, il peut se courber autour d'un trou noir, il peut maintenant gonfler. Donc, pourquoi pas avoir une masse volumique en tant que telle? Et à cause de ça, on a différents modèles d'univers, dépendant de la valeur de la masse volumique du vide. Tout ce qu'on sait en ce moment à la base, c'est le taux d'expansion. Ici, vous avez un graphique de la distance moyenne entre les galaxies. On peut aussi appeler ça le facteur d'échelle. C'est comme le rayon actuel d'une région de l'univers comparé au rayon aujourd'hui. Donc, ça, c'est la distance moyenne entre les galaxies. Et sur ce graphique-là, on a mis zéro pour aujourd'hui. Donc, là, on est dans les négatifs pour le passé. Puis là, on veut savoir à quel moment la distance tend vers zéro, qui serait comme le début de l'univers. Mais dépendamment du rôle des différentes masses volumiques, on a différents modèles. Actuellement, le modèle le plus populaire, on pense qu'il y a 70 % de la masse qui est dans le vide, dans la masse du vide lui-même. Ça donne la courbe ici où l'univers aurait commencé il y a 13,8 milliards d'années. Et ça le montre aussi que l'expansion a diminué, mais maintenant l'expansion va devenir exponentielle dans le futur. On dit que l'expansion accélère. Puis la raison pour ça, c'est un peu complexe, mais si vous êtes bon en équation exponentielle puis en relation de proportionnalité, vous allez le comprendre. C'est que s'il y avait juste de la matière ordinaire dans l'univers, quand l'univers gonfle dans le futur puis se dilue, éventuellement, rho tend vers zéro puis h tend vers zéro. Donc l'expansion se calme. Mais si c'est vrai que le vide lui-même a une masse volumique, même si l'univers se dilue dans le futur, il y aura toujours une certaine masse volumique dans le vide. Donc il y aura toujours une certaine valeur de h qui ne sera pas zéro. Donc éventuellement, le taux d'expansion va tendre vers une constante. Mais sur un graphique de l'échelle en fonction du temps, si le taux d'expansion est constant, ça donne une exponentielle. C'est un peu subtil, mais un taux d'expansion constant, c'est comme 2, 4, 8, 16, 32. C'est une exponentielle. Donc on pense, quand le vide domine l'univers, l'univers se met à gonfler de manière exponentielle. C'est peut-être arrivé aussi au début de l'univers, on appelle ça l'inflation primordiale.